Bonjour, je suis Marie-Josée Bourbonnet, directrice générale et artistique d'Azimut Diffusion. Oui, en fait, c'était quand même tout un choc. Azimut, on fait partie d'un réseau qui s'appelle le Réseau Sainte, puis on était tous en rencontre de programmation à Montréal, et puis la nouvelle est sortie sur les réseaux sociaux. Donc, on a tous interrompu la réunion pour se rendre dans nos lieux respectifs pour devoir annuler les événements qu'on avait le soir même. J'ai même un collègue qui avait des activités en après-midi avec les écoles qui a annulé. Donc, c'est certain que c'était quand même un choc. Et puis, il faut le dire, depuis le début, on le dit, on a été les premiers arrêtés et on sera sûrement les derniers à recommencer. C'était difficile de devoir suspendre, on va dire plus suspendre qu'annuler comme telle la programmation, parce que tous les spectacles qu'on avait prévus jusqu'à la fin du printemps, on tente majoritairement de les reporter. On n'a presque pas annulé le spectacle, c'est vraiment très minime au niveau du nombre, mais c'est ça, on reporte et puis on est allé vraiment par étapes. On essaie de contacter la clientèle pour les aviser. Les gens ont le choix de se faire rembourser, ils ont le choix de reporter, de faire des dons. Mais c'est ça, il y a un gros travail qui s'effectue vraiment au niveau de la biéterie. C'est plusieurs spectacles, plusieurs milliers de personnes à contacter. Donc, on espère que les gens sont... Bien non, on n'espère pas en fait. On constate que les gens sont très gentils, ils comprennent beaucoup la situation qu'on vit. En fait, c'est comme un peu dans notre milieu, on vit un flou et puis l'information quand même arrive un peu au compte-gouttes. Donc, nous, ce qu'on a fait avec les réseaux avec lesquels on travaille, c'est qu'on a choisi de prendre notre saison hiver, printemps et automne et déplacer ça plus vers l'hiver. Parce qu'il faut comprendre que dans notre milieu, lorsqu'on annonce un spectacle, on a besoin quand même d'un certain temps entre le moment où le spectacle est annoncé et qu'on doit remplir la salle, mettre des gens dans la salle. Il y a vraiment plusieurs étapes. Donc, on ne peut pas dire un soir, on fait notre programmation, on annonce ça le lendemain puis la semaine prochaine, les spectacles commencent. On a vraiment besoin d'un délai de deux, trois mois certains entre le moment où on programme un spectacle et le moment où les gens arriveront dans la salle. Et particulièrement dans cette période où l'on vit, où il faut mettre des mesures sanitaires en place. Chez Azimut, on est vraiment une petite équipe. Donc, c'est quand même un bon travail à effectuer. Alors, c'est ça. La majorité des spectacles qu'on avait prévus faire ce printemps et puis ceux qui étaient déjà annoncés pour l'automne vont, en espérant qu'il n'y aura pas de deuxième vague, vont plus avoir lieu à partir de la saison de janvier 2021. Tout au long, on essaie de reporter le plus de spectacles. Donc, il y a vraiment très peu de spectacles qu'on avait prévus faire qui sont annulés. On parle de, bon, peut-être Amsterdam ou la pièce de la comédie humaine qui était... Attendez, je vais me tourner. J'ai comme un blanc de l'émor. Le malade d'imaginaire, merci, excusez-moi. Donc, ça, il faut comprendre que les productions, c'est ça, théâtrales, c'est plus difficile de reporter parce que les comédiens sont sur d'autres projets. Entre autres, Jean-François Pronovau qui était dans Amsterdam, part en tournée avec Passepartout. Donc, la tournée Amsterdam ne pouvait pas continuer. Alors, la plupart des spectacles, comme je le dis, vont être portés, ceux qui n'ont pas eu lieu. Et puis, bien, il y a ceux qui étaient prévus aussi déjà dans la saison 21. Donc, une grosse saison à venir à janvier 21. Mais c'est ça, soyez patients comme nous et on va être de retour avec cette belle offre qu'on pourra annoncer probablement autour de novembre. C'est certain que nous, on ne va pas laisser notre clientèle, on s'ennuie beaucoup d'elle, on veut garder le contact. Donc, cet automne, on aura des projets, mais qui seront différents. C'est sûr que, parce qu'on ne peut pas remplir la salle. Donc, tous les artistes du genre, Simon Leblanc comme ça, on ne peut pas les faire venir dans notre salle puis remplir une salle. Tu sais, c'est qui qu'on va appeler pour dire, malheureusement, madame, vous, vous avez piégé le mauvais numéro, vous ne pourrez pas venir parce qu'on ne peut pas remplir la salle. Donc, ce qu'on va faire, c'est vraiment des projets différents. On souhaite accueillir peut-être des résidences de création. On aimerait aussi présenter peut-être des spectacles en formule hybride. On pense à nos jeux d'azimuth qui sont peut-être une belle façon de garder un contact avec la clientèle. Il y aurait possiblement peut-être un peu de gens en salle, mais aussi, il y aurait, c'est ça, dans le fond, captation live. Et puis, les gens pourraient se présenter sur une plateforme que Toxedo, notre fournisseur de billetterie, est en train de développer. Donc, on pourrait possiblement se procurer un billet, un coût vraiment très, très raisonnable et puis assister à ces spectacles-là. C'est des trucs auxquels on pense. Aussi, on aimerait peut-être faire des activités de médiation culturelle. Donc, je donne un exemple, un metteur en scène d'une pièce de théâtre qu'on va recevoir en janvier, à partir de janvier, pourrait parler, dans le fond, de plusieurs étapes de création. Donc, mettre le public en contact avec les artistes d'une façon différente. Alors, ça, c'est des projets auxquels on pense. Puis, il y a des appels à projets avec le CAG, qui est le Conseil des arts et des lettres du Québec, auquel on va s'apprête à déposer le prochainement, donc, pour finaliser le tout et puis être d'une certaine façon présent pour vous dès l'automne. Bien, peut-être se replacer en mars. C'est sûr que nous, premièrement, on n'était pas nécessairement bien équipés pour le télétravail. Ça fait que c'était un enjeu pour nous de s'organiser en télétravail. Puis, c'était vraiment super important, autant du conseil d'administration que de la direction, de maintenir les employés au travail, parce que quand ça va reprendre, c'est d'eux qu'on va avoir de besoin. Puis, pour nous, c'était vraiment important, l'employé, d'en prendre soin. Donc, on les a maintenus le temps qu'on pouvait. Puis, en plus, on a pu bénéficier, on bénéficie de la subvention salariale d'urgence. Donc, l'ensemble des employés, à part une exception d'une dame qui travaille à temps partiel, donc celle-ci est au chômage, mais le reste, toute l'équipe est en poste. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on était aussi en fin d'année financière. Donc, on avait beaucoup de travail de type administratif à faire, que ce soit les rapports annuels, la vérification comptable, les rapports aux différents subventionneurs. Donc, la grande différence au niveau de l'équipe, c'est qu'on ne travaillait pas les soirs pour les spectacles, mais au niveau de l'équipe du bureau, le travail à faire était vraiment le même. En plus, au niveau de la billetterie, beaucoup d'appels et de logistique, créer des formulaires pour envoyer à notre clientèle. Donc, c'est comme ça que ça s'est vécu. C'est sûr que les gens pour qui c'est vraiment très difficile, il ne faudra pas se le cacher, c'est les techniciens de scène qui sont souvent des gens, des contractuels, des travailleurs autonomes. Donc, chez Azimut, c'est sûr que nous, on n'avait plus d'ouvrage pour eux. Ils sont en ce moment sur la PCU, qu'on appelle. Et on espère que c'est ça, tant que la situation ne sera pas revenue au beau fixe, on espère vraiment que le gouvernement va les aider. Mais sinon, Azimut, on va trouver une façon de les réintégrer. Parce que dès l'automne, entre autres, on parlait, on va avoir des projets, donc on va avoir besoin d'eux. Mais c'est ça, les employés pour Azimut, c'est important, c'est la base de l'organisme. Donc, on a vécu ça comme ça ici, chez Azimut. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a senti tout au long de cette crise-là, qui n'est pas tout à fait terminée, mais qu'on se sent quand même que ça va un petit peu mieux, on a senti que la culture, c'est vraiment à la base de bien des gens. Comment on a passé au travers de ça, c'est en lisant des livres, en écoutant de la musique, en allant sur les médias sociaux, voir des spectacles. Donc, je pense que les gens ont été très compréhensifs. Ils ont hâte que ça reprenne. On sent tranquillement qu'il va y avoir un petit début d'activité cet été, ça va faire du bien. Puis nous, on a vraiment hâte de vous revoir, puis on va être là cet automne d'une façon différente, mais on va être là, et puis on espère bien que d'ici janvier, que la vie normale reprendra son cours. Parfait.